Vous connaissez tous Mazinger Z. Regardez, j'ai la notice, j'ai la cartouche, mais j'ai pas la boîte. Bienvenue dans ce test de Mazinger Z. Grandizer ? Non, c'est Mazinger Z. Je crois que c'est Goldorak. Si je ne me trompe pas, Goldorak, une grande licence comme ça, traitée par Bandai, normal. Qu'est-ce que ça peut donner sur la Super Famicom ? Donc on va voir ça tout de suite. Est-ce que l'ambiance y est et est-ce que le jeu vaut le détour ? Alors, je l'ai eu sans la boîte, mais sachez que la boîte de ce jeu est vraiment sympathique. Vraiment, c'est dommage que je ne l'ai pas. Ah, Mazinger Z. Allez, on envoie, on envoie, c'est parti. Je filme sur l'écran. Ça a l'air d'aller. Bon. Alors, j'ai un coup de pied. Là, je peux choisir une arme. Un coup de pied, un coup de poing. Je peux courir. Je peux faire des glissades. Alors, le truc qui saute tout de suite au juste, c'est que c'est vraiment, mais vraiment pas beau. C'est vraiment dégueulasse. Alors, je ne sais pas à quel moment il sort son arme spéciale, en fait. C'est assez maniable, quand même. Puis, je trouve que les coups sont assez variés. C'est quoi ces bestioles de l'enfer ? Il y a des projections et des glissades. Au niveau gameplay, c'est assez complet. Par contre, c'est vraiment moche. Puis, l'animation en 4 frames aussi, c'est un peu dur. Attention ! Fulgur au poing ! Elle a raté. Ça, c'est l'éclaté. Je vais changer l'arme. J'ai envoyé un missile. Fulgur au poing ! Astero-H, c'est où ? C'est vraiment cheapos comme jeu. Par contre, vous avez remarqué. C'est drôle parce que ce n'est pas très drôle, en fait. Disons qu'à l'époque, tu achetais ça, une fortune, tu devais vraiment être content. Pourtant, les sprites ne sont pas si moches. Le décor de fond non plus. Il y a une petite distorsion dans le fond. C'est le héros. Déjà, le sprite du héros, on dirait qu'il a été bâclé quand même. Ils auraient pu faire un truc méga classe. Je ne sais pas si... Je trouve que ça a l'air bâclé. Game over ! Le jeu, je ne rigole pas du tout, en plus. Je n'ai peut-être pas utilisé tout mon arsenal à 100%. Donc, je ne sais pas trop si je vous le conseille, celui-là. Franchement, peut-être à éviter. Ciao !